Bonjour et merci d'être fidèle à notre rendez-vous du week-end. Ça faisait longtemps que je voulais la voir à mes côtés dans l'émission et c'est aujourd'hui qu'elle est mon invitée, célèbre galériste. Son nom est étroitement lié à celui de Pierre Cardin. Elle est l'une des figures de la Jet Set parisienne et on l'a beaucoup vue à la télévision pour populariser la performance artistique. Bonjour Sylvana Lorette. Bonjour Stéphane Huynh et bonjour à votre radio. Merci beaucoup. Alors je parlais de Pierre Cardin dont vous êtes la seule biographe. Comment vous l'avez rencontré et comment vous avez réussi à créer un lien aussi particulier, aussi étroit avec lui ? C'était absolument magique et puis finalement vous savez les histoires d'amour ne sont jamais rationnelles, elles ne sont pas explicables. J'avais 9 ans et ma mère seuilletait un magazine. A l'époque il avait une love story avec l'actrice Jeanne Moreau et cette photo représentait le couple Jeanne Moreau-Pierre Cardin. Et j'ai dit c'est qui le monsieur sur la photo ? Et elle m'a dit c'est un couturier parisien Pierre Cardin. Je lui ai dit quand je serai grande j'avais 9 ans, quand je serai grande j'irai à Paris et je l'épouserai. D'accord. Et la rencontre a été conforme à vos attentes ? Alors la rencontre s'est faite quand j'avais 30 ans, c'est-à-dire que c'est vous dire que j'avais de la suite dans les idées, puisque je me suis mise sur son chemin, je l'ai traquée comme on traque un cerf dans une forêt, vous voyez ? Ah oui. C'est vraiment comme une chasseuse, comme les femmes en fait, comme les groupilles qui se mettent sur le chemin de leur idole, et qui finissent par les rencontrer, quoi. Et donc ? Et je les rencontrais à 30 ans. Il est entré dans ma galerie d'art que j'avais au Fauxbourg-Saint-Honoré, juste en face de sa maison de couture. Il m'a acheté une petite sculpture qui représentait une main. Et je dis que c'était la main du destin, parce qu'à partir de là, on ne s'est plus quitté jusqu'à sa mort. Oui, puisque vous avez occupé le poste de chargée de communication de l'espace Cardin. Quelles ont été vos priorités à ce poste ? Alors écoutez, Jeanne Moreau, elle n'a pas fait Cardin, parce que bon, Cardin, c'était un être exceptionnel et talentueux. Mais vous savez, comme tous les êtres exceptionnels et talentueux, ils leur font à un moment donné un coup de projecteur. Oui. Et Jeanne Moreau a été, elle, elle était très célèbre quand elle la rencontrait, et elle a été le projecteur. Il est devenu Pierre Cardin, le célèbre Pierre Cardin, grâce à sa relation avec Jeanne Moreau. Ensuite, il est un peu tombé dans l'oubli, et grâce à Jet Set, l'émission de M6, en 2000, j'ai redonné un coup de projecteur. Je lui ai remis le projecteur à nouveau sur lui. Oui, c'était flagrant, oui. Et si personne ne le savait, lui, il l'avait compris, et il est redevenu le Pierre Cardin médiatique qu'il avait été un temps, voilà. Et Sylvana, vous, vous avez compris tout de suite l'importance de la télévision pour parler de l'art ? Alors voilà, la télévision, si vous voulez, en 2000, moi j'étais une pionnière de la télé-réalité. J'avais bien compris que la télé-réalité avait un avenir extraordinaire, que c'était en même temps un jeu dangereux, surtout quand on veut faire passer un message qui est vraiment culturel, quoi. C'est ça, oui. Moi, je n'avais pas rien dans la tête, j'avais vraiment des intentions. Il fallait que je trace la voie à l'art, n'est-ce pas, conceptuel, puisque c'était cet art-là qui m'a toujours intéressée. Et donc je me suis dit, bon, je vais un peu manipuler les médias, si vous voulez, entre guillemets, et qui, elles, me manipulaient aussi. Oui, c'était un jeu de manipulé, de manipulateur à manipuler. On s'est bien amusé, tout le monde s'est bien amusé. Tout le monde avait bien compris ce que tout le monde faisait. Et puis, on a fait passer quand même une émission pour le grand public qui a été inoubliable. Je sais qu'actuellement, sur TikTok, les jeunes de 12 à 16 ans prennent quelques séquences de jet-set sur zone interdite, et les reprojettent sur TikTok. Donc, quand je sors dans la rue, il y a des gamins qui me disent, bonjour Sylvana. C'est énorme. Comment tu me connais ? Je vous vois sur TikTok. Alors, c'est comme ça que j'ai appris que j'étais une star de TikTok. C'est génial. Et puis, on vous avait vu aussi dans Coucou, c'est nous, non ? Et puis, Match TV, la chaîne avec Frédéric Lopez. Peut-être m'avez-vous vu quand vous étiez en couche-culotte. Exactement. Je m'en souviens. Avec un gros biberon à la main, en train de faire faire des anthropométries de Yves Flin à Mirail d'Arc. Anthropométrie, c'est Yves Flin qui faisait ça. Il en faisait les corps de peinture bleue, et puis il les plaquait sur des toiles blanches. Et j'ai fait reproduire cette performance à Mirail d'Arc et à Christophe de Chavannes, qui s'est bien amusé à bien mettre de la peinture entre les cuisses de superbes mannequins qui étaient là pour l'occasion. Voilà, on s'amusait. En même temps, on avalait la potion amère, quoi, qui était la performance en art. Le acting, le happening, et tout ça, c'est devenu célèbre à ce moment-là, grâce à des jeux très ludiques. Parce que, bon, finalement, c'est comme ça qu'on arrive à faire comprendre aux jeunes les choses, peut-être par le biais du jeu. Vous voyez, c'est très important, le jeu. Ah, mais complètement, complètement. Sylvana, vous avez publié plusieurs ouvrages, dont deux biographies de Pierre Cardin. La dernière s'appelait, donc, ironiquement, Madame Cardin à la cour du dernier empereur de la mode. On imagine que son départ, ça a dû beaucoup vous attrister, non ? Alors, je voudrais expliquer d'abord pourquoi ça s'appelle Madame Cardin. Bien sûr, moi, j'ai rêvé de l'épouser à mort, évidemment, mais ça n'a pas marché. Oui, forcément, oui. Pourquoi ? J'explique pourquoi dans le livre. Mais comme dans la maison qui était vraiment une maison, comme dans la cour de Versailles, avec des ennemis, quoi, partout, dans tous les coins, on m'appelait ironiquement Madame Cardin. Alors, Madame Cardin arrive, faites entrer Madame Cardin. Ah, mais je vous en prie, Madame Cardin, je vous laisse la place, etc., etc. Vous voyez ? Donc, on se foutait de ma gueule. Et je me suis dit, plus qu'on se fout de ma gueule, eh bien, je vais appeler mon livre Madame Cardin. Finalement, je vais l'être, Madame Cardin. Exactement, oui. Voilà, et donc, j'ai écrit ce livre qui est une biographie, en fait, de lui. Donc, on apprend tout sur le couturier. Et c'est lui qui aurait pu l'écrire, ce livre, parce que je n'ai pas fait, si vous voulez, une compilation d'articles que j'ai piochés sur Internet. En fait, pendant 30 ans, c'est lui qui m'a raconté... Là, vous saviez toute sa vie, oui, oui. Voilà, et j'étais un témoin privilégié. Donc, il n'y aura pas de biographe qui fasse les choses aussi véridiquement que moi, puisqu'il était mon... j'étais sa confidence. Et c'est comment la vie sans Pierre Cardin, justement, depuis qu'il est parti, alors ? Alors, évidemment, c'était un tremblement de terre, le fait qu'il meurt, évidemment. Bon, moi, je m'y attendais un peu. Et ce livre m'a permis de faire le deuil. Un deuil, c'est deux ans, en général. C'est une rupture amoureuse ou une mort. C'est deux ans pour s'en remettre. Le cerveau a besoin au moins de deux ans. Mais il faut trouver un ersatz, quoi, vous voyez ? Bien sûr, oui, oui. Une compensation. Donc, moi, ça a été le livre. Le fait de plonger dans tous les écrits, ça m'a reconnectée à lui. Et à ce moment-là, j'ai pu faire mon travail de deuil. Voilà comment c'était. Et maintenant, je continue son culte, qui est encore une façon, finalement, d'être... De lui rendre hommage. ...et encore connecté. Non, mais je parle de collection, parce que vraiment, il s'agit d'être connecté. Je vis avec lui, en fait. Si vous connaissiez ma maison, c'est un vrai sanctuaire, Pierre Cardin. Tout autour de moi, c'est des photos, des tableaux qui le représentent. Mes robes, c'est Pierre Cardin. Les murs, il les a fait peindre lui-même par ses artistes. C'est du Pierre Cardin. Donc, si vous voulez, moi, je vis dans son monde, dans son univers. Et le fait qu'il ne soit pas là, en fait, c'est presque accessoire. Parce que, virtuellement, la force de la virtualité dans le cerveau est une chose extraordinaire. Du moment où vous imaginez des choses, c'est comme si elles étaient arrivées. Bien sûr, oui, bien sûr. Voilà comment je vis actuellement, avec son culte. Le fait que je vous parle, là, par exemple, maintenant, ça me permet de me reconnecter à lui. J'adore les interviews, les émissions de télé, les émissions de radio. Et je les multiplie. Quelle est votre actualité, là, Sylvana ? Vous avez des projets en cours, des choses qui vous tiennent à cœur ? Oui. Alors, j'ai créé un livre qui va sortir en mars 2024, toujours aux éditions de l'Archipel, puisque c'est mon éditeur depuis toujours, que j'adore. Et d'ailleurs, on a de très bonnes relations avec mon éditeur. Et c'est un livre sur mon action dans le milieu de l'art, puisque j'ai été quand même une galeriste emblématique de la fin du XXe siècle. Oui, bien sûr. Et je raconte toutes mes relations avec Kiffaring, Jean-Michel Bastiat, Robert Combasse, que j'ai fréquentées, comme si c'était des copains, sans comprendre qui ils étaient. Vous voyez, personne ne savait qui était qui. Et en fait, on visait vraiment l'aventure de l'histoire de l'art, quoi. Donc, j'écris tout ça, toutes des anecdotes très croustillantes, avec très ludiquement. On n'en doute pas avec vous. Voilà, ce n'est pas du tout docte, on ne se prend pas la tête. Le style est simple et clair, on rigole beaucoup. Il y a des histoires d'amour très, très, très croustillantes qui font encore une fois passer la pilule. Et on rit, on rit dans ce livre. On rit toujours avec vous, Sylvana. Oui. Et ça s'appelle Les Dessous de l'art, n'est-ce pas ? Très bien, on a hâte de le dire. Un grand merci, en tout cas, Sylvana et Lorraine. C'était vraiment un plaisir de vous avoir dans l'émission. Et puis, on espère que vous viendrez nous voir en Auvergne, un de ces quatre. Avec plaisir, j'adore l'Auvergne. J'adore, je connais, on y mange bien. On vous attend, alors à bientôt. Merci à vous tous et bonne soirée. Au revoir.